Bonjour à tous, alors bon, je suppose que la vidéo, quand vous avez lu le titre, elle a dû vous apparaître curieuse. Oui, les villes arabes sont construites d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à la base, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire du monde arabe ? À la base, à part l'arabe saoudite, rien n'est arabe, rien n'est occupé par les arabes. C'est-à-dire que le nord, c'est araméen, acadien, sumérien, pénitien, plus à l'Égypte, c'est vraiment Nibiakop, etc. Plus à l'ouest, c'est libique, après c'est berbère, mais c'est aussi berbère. L'Irak, c'est plutôt persan, acadien, enfin, il n'y a pas d'arabophonie à ce moment-là. Il n'y a pas d'arabe-thénon. Donc c'est des villes qui ont été construites après. Donc, ils apprécient pas beaucoup. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous aurez toujours un centre historique. Le centre, vous aurez un petit point, un petit site historique. Vous aurez toujours un petit site historique relatif aux villes d'avant. Les villes qui existaient avant l'arrivée des Arabes. Ensuite, les Arabes ont construit un deuxième centre. C'est souvent des remparts, je le mets. Des remparts, on appelle ça la ville arabe. Donc, en arabe, on dira le Médina. Donc, c'est là. Si vous prenez un taxi, vous demandez d'arriver à le Médina, vous allez arriver près de la ville arabe, près des remparts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici, il m'a dit ? Il n'y a pas que la ville arabe. Il y a la ville arabe de Médina, mais enfin, il y a encore juste à côté de la ville arabe, le quartier colonial. Donc, on l'appelle comme ça. On l'appelle quartier colonial. Et ensuite, vraiment, vous avez le reste. Ce n'est pas les périphéries, c'est les banlieues. Ce n'est pas toujours les banlieues, par exemple. En fait, c'est les autres quartiers. Les quartiers de la ville. Des fois, c'est en arrondissement. Des fois, non, c'est plus petit. Des fois, c'est en quartier. Des fois, c'est en arrondissement. Ça dépend. Même si c'est en arrondissement, les Arabes s'arrangent pour donner un nom. Divisant de numéros, ce ne serait pas trop leur truc. Mais dans tous les cas, voilà comment la ville arabe se construit.